Tu arrêtes ? C'est bien installé ? Oui, oui, comme ça c'est bien. Terre et Terre-Nest, je te remets ce moment, notre échange, afin que ce que nous allons discuter puisse édifier Seigneur mon Dieu, que nous puissons être guidés par toi dans nos discussions. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Coucou ! J'espère. J'espère. Le passé. Le passé, c'est le passé. Alors, on va y aller. Tu sais que c'est la deuxième personne qui fait ça et le Dieu a fait la même chose pour le même concept. Ecoutez quoi, on va faire hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Salut, j'espère que vous allez bien. Par ici, grâce à Dieu, on va aller ? Oui, très bien, grâce à Dieu. Je suis avec Elisabeth, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Merci de me recevoir. Ça fait très plaisir. Ça me fait plaisir aussi. On se retrouve pour l'épisode 2 de Entre Nous. Donc, comme tu sais, ce concept, c'est quoi ? Je m'assieds avec mon invité. Je discute de tout ce qui me passe par la tête. Donc, je peux parler de chaussures pour parler de mariage après. Ça marche. Ah oui, mais je sais pas si t'as regardé l'épisode 1 avec Elodie. J'ai vu des extraits. Ouais. J'ai vu des extraits. Je me suis pas... En fait, j'aime bien me poser pour ça. Comme avec tes soeurs, je me suis posée. Donc, c'est pour ça que j'ai pas encore regardé. Elle s'est justifiée. Elle s'est justifiée. Je suis pas... Je veux mettre. Non. J'applique. Eh, mais d'ailleurs, Elisabeth, tu vois, je vais parler de ça. Et regarde, on va recommencer. Qu'est-ce que tu penses du fait... Parce que j'ai vu une vidéo sur les réseaux. Ouais. Et un mec, il disait que lui, il comprend pas quand il fait un projet. Il a un projet, lui, sous les réseaux. Et il dit, moi, je comprends pas quand je vois des proches qui mettent pas de j'aime ou qui me partagent pas. Quel est ton avis dessus? Alors, j'ai deux points de vue par rapport à ça. Ouais. Je me dis, bon, je vais rester gentille. OK, la personne a oublié, etc. Donc, je vais dire, ben, merci beaucoup. N'hésite pas à partager autour de toi. Voilà. Et après, si ça revient à chaque fois, là, oui, je vais commencer à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe derrière, exactement? Et je trouve ça dommage qu'on puisse pas partager ce que font nos amis pour les booster. Puisque, voilà, le but, c'est de déjà se soutenir, s'élever les uns les autres. Et c'est beau, mais malheureusement, il y a très peu, en fait, qui le font. Exact. Et je comprends pas aussi le concept de, par exemple, il y a un ami qui sort un projet et tu dis à ton ami, bon, ben, tu me fais un prix ou tu me le donnes gratuitement. Pour moi, c'est vraiment pas correct de faire ça. Ton soutien, c'est pas seulement, ouais, vas-y, on prie pour toi. Mais montre que vraiment, tu es là, que tu contribues à ce projet et puis tu en parles autour de toi. Et même si financièrement, vous pouvez pas, franchement, partager, c'est quoi? Bah, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit, liker, c'est gratuit. Moi, je pars du principe que je vais partager ce que mes amis font. Quand t'as sorti ton EP, c'était logique, ton EP. C'était logique pour moi de mettre sur mon statut, tu vois? Si par exemple, tu avais fait une musique où tu dis, bouge tes fesses, ce qui n'arrivera pas. Ce qui n'arrivera jamais. Bien évidemment. Là, franchement, je n'aurais pas partagé parce que ça ne va pas avec les valeurs. Oui. Et je pense même que tu m'aurais parlé en revue. Oui, je t'aurais dit. comme ça où, voilà, pour être sûre puisque c'est ma personnalité. Parfois, je ne suis pas trop sûre de moi et même des gens qui m'entourent, de faire une petite erreur comme ça pour voir si la personne vient me voir pour me dire non, ce n'est pas bon et tout ça. Et ça, je l'ai eu, tu vois, dans ma vie, dans mon quotidien où des amis sont venus me dire écoute, Elisabeth, ce que tu as fait là, bon, je ne l'avais pas fait exprès, ce que tu as fait là, ça, ce n'est pas bon et tout. Je pense que tu devrais aller voir cette personne pour, voilà, t'excuser. Dans ce monde, on ne peut plus dire ce qu'on pense, on ne peut plus, en tout cas, c'est très fermé et donc, les gens se vexent très rapidement. Oui. Et j'essaie de garder ça avec mes amis. Voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit. S'il y a un truc qui nous dérange, on se le dit. Même si c'est dur, tu vois. Après, tu prends les formes. Voilà. Et puis après, peut-être qu'il va nous falloir un temps où on a besoin de souffler, de s'écarter, de réfléchir et ça m'est déjà arrivé et puis après, on se retrouve parce qu'on est amis et puis je mets toujours Dieu au centre de mes amitiés. C'est très important pour moi. Et surtout, ce qui est vrai, c'est juste ce qui m'a donné ce conseil, je ne sais pas si c'est ma mère ou quelqu'un d'autre, elle m'a dit, si tu as un truc à quelqu'un, tu sais que ça peut te baisser. Enfin, même dans tout, pense toujours à prier avant d'aller parler à ma mère. Oui, c'est très important. Que Dieu prépare le terrain et comme ça, quand tu y vas, c'est sûr que voilà. Il y a des moments justement où j'ai appliqué ça et je n'ai même pas eu besoin de dire à la personne, c'est la personne qui m'a dit, la dernière fois, j'ai fait ça et tout, ce n'était pas bon, tu vois. Je dis, merci Seigneur, je n'ai pas eu un. Et après, je dis, oui, c'est vrai, mais vu que tu as reconnu ça, c'est très bien, c'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce que regardons ensemble, ce que tu peux mettre en place pour améliorer ça. Mais sinon, oui. C'est important, je mets Dieu dans nos relations. Oui. Parce que l'être humain est compliqué, oui. Nous sommes très compliqués. Ce qui est censé pour toi, n'est pas censé pour quelqu'un. Exactement. Toi, tu te dis, mais je lui dis ça, ça ne va rien faire. Moi, si on ne m'avait dit ça, ça ne va rien faire. Sauf que si je te dis ça, ça te fait quelque chose. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tu es venue, tu devais venir assez tôt. Moi, je te dis une vraie chose. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'affiche les gens. Moi, c'est ce genre d'amis, j'affiche les gens. C'est moi, il y a d'afficher comme ça. Il faut couvrir. Mais vous allez comprendre pourquoi j'affiche. C'est venue plus tard parce que tu voulais passer du temps avec Dieu. Pourquoi, pour toi, c'est si important de privilégier des moments avec Dieu ? Parce que tu aurais pu dire, sur la route, je vais parler avec Dieu ou tu aurais pu dire, je vais parler avec Dieu après. Mais pour toi, tu avais ce temps-là et c'était maintenant et ce qu'on devait faire, ça pouvait attendre. Et je t'avoue, j'y ai pensé. J'ai pensé comme ça, ce matin. Mais parce qu'en fait, quand je fais de longues routes, je parle toujours avec Dieu. Pour moi, c'est important puisque depuis que... Je pense que c'est le... Enfin, je pense. Je suis convaincue que c'est le meilleur choix que j'ai fait de choisir Jésus et de le suivre. Et depuis, oui, Dieu, il est essentiel pour moi. Et c'est... Comment dire ? J'arrive même pas à m'exprimer. Tu as seulement dit tout à l'heure Jésus, c'est le meilleur choix. J'ai failli avoir l'idée dans mon yeux. C'est vraiment vrai. Jésus, c'est le meilleur choix de lui. Oui. Ah, Jésus, on t'aime. Amen. En fait, j'ai fait vraiment de Jésus mon Seigneur et mon Maître. Et c'est lui le... Ça sera toujours lui le premier, tu vois, avant de faire quoi que ce soit. Et j'avoue qu'il y a des fois où on se lève, voilà, on pense à autre chose. Mais après, le Seigneur, il me rappelle que ma fille, je veux passer du temps avec toi. Et j'aime passer aussi du temps avec le Seigneur. ce n'est pas une contraire, ce n'est pas une obligation, en fait. Et voilà, j'avais vraiment besoin de passer ce temps avec le Seigneur aussi parce qu'en ce moment, je suis en vacances. Donc, j'ai un peu bougé partout. Et le temps que j'ai l'habitude d'avoir avec Dieu, je ne l'ai pas forcément eu. Au même moment. Voilà, c'est ça. Donc, j'aime beaucoup privilégier ce temps-là. Et puis, c'est là où je parle à cœur ouvert avec Dieu. Et puis là, c'est là qu'il me parle aussi. Donc, non, là, c'est un moment royal. Pour toi, tu es à privilégier parce que c'est la base. Tu veux toujours mettre en premier rang. Et puis, tu avais ce besoin plus fort que peut-être d'autres jours de passer ce temps avec Dieu. Et tu as bien fait, de toute façon. Et d'ailleurs, je t'ai dit, oui, je passe du temps avec Dieu. Je fais mon sport, etc. Quand j'ai regardé l'heure, je n'avais plus le temps de faire du sport. Ah oui, d'accord. Mais non, j'avais vraiment, vraiment besoin de vraiment d'ouvrir mon cœur. Et puis, le Saint-Esprit, c'est vraiment mon meilleur ami. Je raconte tout. Mon meilleur ami. Donc, je ne peux pas passer mes journées sans parler avec Dieu, sans entendre sa voix. C'est trop important pour moi. Quand tu as commencé ta journée avec Dieu, même si tu n'as pas pu faire le matin, mais quand tu as passé du temps avec Dieu dans une journée, ça change la journée que si tu ne l'avais pas du tout fait. Oui, oui. C'est incroyable. C'est vrai. Incroyable, incroyable. Et tu as aussi dit, je surline, que le Saint-Esprit, c'est ton meilleur ami. Ah oui. est-ce que ça a été facile pour toi de... Est-ce que déjà, tu ne différencies pas ? Mais moi, j'avais vu sur les réseaux, ça fait longtemps, quelqu'un qui disait que le Saint-Esprit, c'est aussi une personne à part entière et que souvent, en fait, on a tendance à s'adresser à Jésus et à Dieu. Comment tu as réussi à personnifier vraiment ? Voilà. Je pense que c'est quand j'ai pris conscience que le Saint-Esprit est une personne, c'est là que j'ai commencé à dire Saint-Esprit. Quand je parle, j'ai dit Saint-Esprit ou voilà. Après, quand je rentre, quand je prie, je dis Papa. Mais ouais, ce qui ressort, c'est soit Papa, soit Saint-Esprit. Ouais, je crois que c'est là. C'est quand j'ai vraiment pris conscience que le Saint-Esprit est une personne que j'ai commencé à dire ben Saint-Esprit, tu vois, il y a ça, ça. Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'éclairer dessus ? Les gars, c'est comme ça qu'on prie, hein ? Non, mais vraiment. C'est pas... Enfin, ça dépend des gens. Mais croyez pas qu'on est tout le temps à genoux comme ça. Des fois, je suis assise comme ça, je parle à Dieu. Oui. Sur mon lit, je parle à Dieu. Oui. Enfin, partout, tu marches, tu parles à Dieu. Mais c'est ça. Et même, il y a... Alors, c'était... C'était il y a quelques mois. Quand je parlais aux gens, parfois, il y a des choses que je voulais dire et le Saint-Esprit, il me disait non, ne dis pas ça. En tout cas, pas à ce moment-là. En fait, on va rester vraiment dans des trucs d'église, du coup. Ouais, ouais. Moi, je suis issue d'une église où on parle pas en langue. D'accord. Je suis arrivée en métropole et en France hexagonale et je suis arrivée dans une église. Donc, de base, il n'y avait pas non plus de parler en langue mais dans la deuxième église où je suis venue, on est en train de prier et tout et j'ai eu quelqu'un qui parle en langue. Et je t'avoue, la première fois, j'ai dit... Eh ? Parce que aussi, je ne m'étais peut-être pas... Je ne m'étais pas ressignée non plus dans la vie. Je n'étais peut-être pas assez... Ça m'était inconnue. Ça m'était inconnue, surtout. Et moi, ça m'avait fait... Et toi ? Alors, moi, ça ne m'avait pas du tout choquée puisque je viens d'une église où, justement, on parle en langue. Donc, voilà. Depuis toute petite, j'ai été baignée dedans, on va dire. Mais par contre, ce qui m'avait choquée, justement, c'est l'effet contraire où lorsque je suis arrivée puisque je suis arrivée dans la même église que toi et quand j'ai vu qu'on ne parlait pas en langue, je me suis dit... Ouais, et puis, j'arrivais pas... Après, ça, c'est mon expérience personnelle. Je ne sentais pas que j'avançais et donc, c'est pour ça que vous m'avez vue partir à un moment parce que, en fait, je n'en pouvais plus. J'avais vraiment besoin d'avancer et je savais que, voilà, que le Saint-Esprit, il donnait ce don de parler en langue et puis, mon père aussi m'avait conseillé à l'époque, écoute, tu cherches une église où aussi, voilà, il y a les dons de l'Esprit et tout ça et donc, voilà. Mais sinon, c'est quelque chose, oui, que je connaissais et même si, tu vois, même si on était ensemble, mais moi, dans le secret, je, voilà, je priais en langue mais je n'avais pas, je n'avais pas beaucoup cultivé ça. C'est vraiment quand je suis arrivée dans l'église, si tu connais actuellement, qu'on a commencé, que, ouais, ça a repris et j'ai continué à cultiver ce don-là. OK. Du coup, on ne va pas tarder à conclure, mais du coup, ce que tu as dit aussi, je vois, je relève toujours ce que les gens disent, parce que c'est vrai, tu as dit que tu ne te sentais pas nourrie dans cette église-là. Ouais. Et en fait, je me dis, est-ce que quand tu es dans une église, est-ce que si tu n'es pas nourrie, c'est une raison valable pour partir ? Pour moi, en tout cas, ça l'était. C'était vraiment nécessaire et j'avais besoin de grandir, d'aller plus loin et puis le Seigneur nous avait toujours à aller plus loin avec lui et si à un moment, je stagne, en fait, il y a quelqu'un qui disait on ne stagne jamais, soit en avant, soit en recul. Donc, je pense que je reculais et j'avais vraiment besoin d'avancer avec le Seigneur et ce n'est pas l'église, elle n'est pas fautive, c'est juste que je ne partageais pas forcément la même vision donc si je ne marche pas, enfin, si on ne marche pas ensemble, ça ne sert à rien, tu vois. Ce qui est bien souligné, c'est qu'en ce temps-là, tu cherchais encore ton église en vrai et tu venais d'arriver dans mon endroit donc ce n'était pas non plus tu n'avais pas posé vraiment bagage. Je n'avais pas posé vraiment bagage mais je commençais et puis je commençais aussi à servir et tout ça mais bon, je crois que j'avais servi trois dimanches mais après j'ai dit non Seigneur, je ne peux pas continuer, j'ai vraiment besoin d'avancer avec toi et puis je sais que le Seigneur, il m'a donné des dons ou voilà, il me parle par des rêves, par des songes et là où j'étais, c'était un peu compliqué, je ne sais pas s'il partageait cette même vision-là de la vie de l'esprit en fait et ça, j'avais vraiment besoin de ça. Bon, il faut un équilibre parce qu'on ne va pas seulement à l'église pour se nourrir mais on va donner aussi, premièrement, c'est ça, on va donner à Dieu. Tu peux servir à ton travail, tu peux servir, déjà je pense que ton premier service est à la maison. C'est déjà ton témoignage parce que c'est un service d'être maman parce que tu es amenée à élever ton enfant selon la parole de Dieu. Donc déjà ça, c'est un service. Je connais des gens qui ne servent pas forcément dans leur église mais qui servent à l'extérieur et on voit l'œuvre de Dieu aussi. Je connais, j'ai rencontré une dame, je ne sais pas, alors elle, je ne sais pas si elle sert dans son église mais voilà, elle est coiffeuse et dans son salon de coiffure, à chaque fois, elle a l'occasion de prier pour les gens, elle prie pour les gens, elle voit la main de Dieu, tu vois. C'est très bien. En fait, tu me lances des sujets. Oui. Vas-y, je veux couper parce que je sais que l'heure tourne. C'est le dernier sujet. Ça sera pour une autre vidéo. Mais vraiment, ça, c'est trop. Pour moi, en tant que chrétien, si demain, j'entreprends quelque chose, obliger que les gens sages qu'il y a Dieu dedans. Oui. Pour moi, c'est obligé parce que je disais, on parlait avec mon ami, on disait, ce serait bien qu'on ouvre un restaurant. Je dis, ok, et puis j'ai une idée, tu sais, sur les serviettes, on peut mettre des versets bibliques et tout. Et bien, à peu près, ils me disaient, ouais, mais j'ai envie que ça parle à tout le monde. Je lui dis, mais frère, c'est juste un verset biblique. C'est pas, pourquoi tu sais, c'est juste un verset biblique. Et pour moi, c'est obligé, je ne peux pas m'imaginer faire une entreprise et il n'y a rien qui montre qu'il y a Dieu dedans. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, ça me rappelle une marque que tout le monde connaît, c'est Forever 21. Désolé, pour moi, on fait la réaction là. Je ne savais pas. C'est une marque de vêtements, voilà, comme H&M et tout ça. D'accord. Et sous les sacs, c'est écrit Jean 3,16. Tu vois. Juste ça. Ouais, et je trouve ça énorme puisque c'est connu quand même. Je ne sais pas, bon, à l'échelle internationale, je ne sais pas, mais c'est assez connu comme marque. Et bon, il y a des gens qui pensent que c'est un code, etc. Mais quand tu vas chercher Jean 3,16 sur Internet, tu verras ça. Car Dieu a tant que de me demandes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Jean 3,16, une personne qui n'est pas chrétienne, il va l'acheter, il va dire, oh, c'est peut-être la marque qui fait un truc. Puis un jour, il va s'interpeller, attends, c'est quoi ? Voilà. Ok, on va arrêter là. Ouais. En tout cas, j'ai trouvé ça très enrichissant. Ouais, moi aussi. Attention, t'as pas regardé, c'est ton gros blême, il fallait regarder la première vidéo. Elodie t'a lancé un défi. Je te lance au défi. Si pareil, la chanson du mois et que tu puisses nous l'interpréter. Ma chanson du moment, c'est Cœur à Cœur de Youféfer. Ok. Je ne sais pas si... Oh, je connais, je connais. Oh, c'est trop beau. Ouais. Et parce que je pense que ce monde a besoin d'un cœur à cœur avec Dieu. On a besoin de cette intimité avec Dieu. Et Elodie, ça se fait bien. Elle a fait ça. Elle a fait ça. On t'écoute. Cœur à Cœur avec toi Seigneur Le reste perd en importance Quand je suis là dans ta présence Face à face devant ta grâce Le reste perd en importance Quand je suis là dans ta présence Amen. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager tout ce qu'on a dit. C'est important. C'est gratuit. On se voit à la prochaine. Bye bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada